Professeur Boalem de Saïdani, bonjour. Bonjour. Alors, création de deux commissions de coordination hospitalo-universitaire, une locale et l'autre nationale, avec le rôle important, une composition mixte et adaptée à ses membres, c'est-à-dire une commission mixte enseignement supérieur, ministère de la Santé. C'est dans le cadre d'une refonte totale et globale de la formation médicale ? On est dans le contexte ? Absolument. Alors, nous avons tenu un certain nombre de réunions de coordination entre les deux ministères. Messieurs, les deux ministres sont très engagés et travaillent en étroite collaboration. Alors, hier, effectivement, nous avons tenu une réunion de coordination et à l'ordre du jour, quatre dossiers importants, dont celui de la création de deux commissions de coordination hospitalo-universitaire, une au niveau local, c'est-à-dire là où il y a des facultés de médecine, là où il y a des CHU, et l'autre qui a un caractère beaucoup plus national. Alors, ces commissions de coordination sont extrêmement importantes. Elles ont des prérogatives également assez nobles et ils vont être en charge de la récolte de l'ensemble des difficultés de fonctionnement, aussi bien au niveau des CHU qu'au niveau des facultés de médecine. Et ils vont être, ils vont assurer la veille, qu'elles soient sanitaires ou formations, au niveau local et au niveau national. Donc, des instances consultatives qui vont être une force de proposition pour les deux ministres afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Mais cette refonte est nécessaire dans le contexte actuel ? Absolument. La refonte de la formation en médecine est importante, voire même vitale, vu la transition épidémiologique. Il y a de nouvelles pathologies. Nos programmes d'enseignement en médecine datent de plus de 30 ans. Il est temps, voire même obligatoire, de revisiter ce programme de formation afin de l'adapter aux besoins de la société, mais aussi afin qu'ils prennent en considération toutes les évolutions technologiques et du savoir dans le domaine médical. Nous avons installé des commissions qui ont été chargées de ce volet depuis 2015. Les experts ont beaucoup travaillé. Il y a eu également un œil externe. Il y a eu également des institutions sanitaires internationales qui nous ont accompagnés dans ce grand chantier. Et là, on est arrivé à revoir de manière profonde le contenu pédagogique de la formation médicale des quatre premières années. Et cette année, 2021-2022, sera mise à contribution pour pouvoir boucler l'ensemble du programme pédagogique. Mais la nomenclature de la formation médicale date de 30 ans. C'est ce que vous venez de déclarer à l'instant, Dr. Boalems-Ideni. Comment sera engagée cette réforme ? Quels sont les aspects dont vous allez tenir compte pour vous mettre au nom de ce qui se fait à travers le monde ? Alors, nous allons tenir compte de la transition épidémiologique, qu'elle soit infectieuse ou non infectieuse. Le Covid-19 nous a perturbés et nous a, quelque sorte, donné raison d'avoir pensé à revisiter nos programmes d'enseignement. Vous avez également de nouvelles pathologies telles que le cancer, le diabète, toutes les maladies cardiovasculaires, la gériatrie. Nous sommes dans un pays où la population, contrairement aux années 70-80, nous avons une population qui commence à vieillir. Donc la gériatrie doit prendre toute sa place au niveau de notre système d'enseignement et de formation en médecine. Il y a également de nouvelles technologies. Il y a également l'aspect qui concerne la simulation. Il y a également l'aspect linguistique. Il faut s'ouvrir sur plusieurs langues d'enseignement. Donc, il y a également la question de la réorganisation de l'architecture des enseignements au niveau de la médecine. On passe maintenant de la notion de module à la notion d'unité d'enseignement pédagogique, là où on doit s'intéresser à l'enseignement de la pathologie, du traitement et de la prévention. En même temps, le système d'évaluation et de progression des étudiants dans leur cursus de formation. Donc, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier, mais les formations que vous allez avantager pour être aux normes internationales, puisqu'à travers le monde, on ne parle plus aujourd'hui du médecin généraliste, mais on parle du médecin référent. Absolument. Même dans notre loi sanitaire, qui date, je pense, des années 2015, il y a cette notion... 2016. 2016. Il y a également cette notion qui est introduite en prévision de la révision de notre système de formation. Alors, le médecin référent à travers le monde, c'est lui qui assure à hauteur de 70% la couverture sanitaire, la prise en charge des patients. Alors, nous, dans notre société aujourd'hui, malheureusement, on constate que le médecin généraliste est une fonction plus ou moins dévalorisante, mais on ne voit pas la contribution du médecin généraliste sur le terrain comme il fut un temps. Donc, il est important, il est vital, il est urgent de revoir cette question. Et nous avons engagé dans la réflexion avec nous l'association des médecins généralistes et qui épousent parfaitement bien l'idée de revoir l'architecture de la formation dans le domaine de la médecine pour former des médecins spécialistes, des médecins généralistes spécialistes. Mais la durée aussi de l'enseignement va être prolongée. On passe de 7 ans à 9 ans. Écoutez, il y a plusieurs schémas à travers le monde. Hier, au niveau de la réunion de coordination entre le ministère de la Santé et le ministère de l'enseignement supérieur, il y a eu le professeur Kliba qui nous a fait une conférence de très très haut niveau à travers laquelle il nous a présenté tous les systèmes à travers le monde tels que les États-Unis, le Canada, le système européen, la Tunisie, le Liban, les pays nordiques. Effectivement, il y a ce glissement en matière de durée de formation. C'est généralement des BAC plus 9 puisqu'il s'agit d'une spécialisation. Donc, on n'aura pas de médecins généralistes tels que la situation actuelle, mais nous allons avoir des médecins, incha'Allah, dans l'avenir, des médecins généralistes spécialistes. Mais il faut préciser une chose à l'adresse des étudiants et des enseignants hospitaliers universitaires. Je précise ce qui suit. Tous les étudiants qui sont dans le PIPE actuellement ne sont pas concernés par cette nouvelle architecture qui est encore en discussion. Au stade de la réflexion. Au stade de la réflexion. Les étudiants qui sont dans le PIPE actuellement, qui sont en formation, ils vont poursuivre leur formation avec BAC plus 7 et à la fin du cursus avec un diplôme de médecin généraliste. puis il y aura le concours pour le résidal. Donc, tous ceux qui sont dans le PIPE ne sont pas concernés puisque nous sommes... C'est vrai que la dynamique de la refonte des programmes pédagogiques, elle est engagée, elle est en vigueur. Nous sommes à la quatrième année. Nous allons encore revoir le programme de la cinquième et de la sixième année. mais pour ce qui est de la durée de formation, tous les étudiants qui sont dans le PIPE ne sont pas concernés par cette vision futuriste qui est encore en cours de discussion et de débat. Mais vision futuriste, quand elle sera mise en œuvre ? Écoutez, quand on sera tous mis d'accord sur l'architecture, il y a plusieurs secteurs qui ont leur mot à dire. vous avez la fonction publique, vous avez le ministère de la Santé, vous avez le conseil du gouvernement, le conseil des ministres. C'est une réforme extrêmement importante et qui va avoir et qui va impacter à coup sûr, de manière très très positive, la prise en charge sanitaire du citoyen puisque la santé du citoyen est considérée comme étant une priorité nationale. Une priorité nationale, c'est la sécurité sanitaire aujourd'hui à travers le monde. Vous avez parlé un peu des partenaires qui seront associés également à la fonction publique. Parmi les quatre commissions, il y a le chantier, le quatrième, de la révision de la grille d'évaluation pour la promotion des hospitaliers universitaires et critères de chefferie de service. Ça aussi, c'est un chantier important puisqu'on sait que les critères pour accéder à la chefferie de service n'ont pas évolué depuis 30 ans. On travaille avec un ancien système qui date depuis 30 ans. Oui. C'est la réalité ? Effectivement, nous avons une grille d'évaluation qui a pris de l'âge, qui a pris des rides. 30 ans. Qui a des cheveux blancs comme moi. Donc, il est important de revisiter cette grille d'évaluation. Qui a 30 ans. Oui, oui. Qui a plusieurs dizaines d'années d'âge et qu'il est important de l'adapter. Écoutez, nous sommes dans un monde qui évolue. Nous avons une société qui devient de plus en plus exigeante. Et heureusement, c'est pour ça que l'aspect santé du citoyen est placé comme étant une priorité nationale. Et donc, on voudrait marquer un saut qualitatif et revoir cette grille notamment dans cinq ou six aspects. D'abord, nous allons prendre en considération la production scientifique et pédagogique de l'hospital universitaire. Nous allons également prendre en considération l'activité sanitaire de l'hospital universitaire. Nous allons également prendre en considération la vision de cet hospital universitaire concernant la chefferie de services. La quatrième possibilité, le quatrième critère, c'est les responsabilités qu'il aurait accompli cet hospital universitaire, notamment sur le plan managérial. Et le sixième élément, c'est l'ancienneté et l'expérience de l'hospital universitaire. Mais est-ce que pour cette réflexion qui concerne la grille d'évaluation et la promotion des hospitales universitaires et critères de chefferie de services, vous avez associé aussi également tous les partenaires sociaux au niveau de cette réflexion ? Pour le moment, on n'est pas là. Nous sommes au stade d'experts. Il y a eu des commissions mixtes qui ont été installées par messieurs les deux ministres qui sont en train de réfléchir. Et réfléchir, ce n'est pas interdit. Nous sommes à un stade très, très avancé. Et dans une deuxième étape, quand le premier draft sera, sera, comment dirais-je, mature, nous allons nous engager sur une démarche participative et nous allons associer tous les partenaires sociaux, que ce soit au niveau de l'université ou au niveau du secteur de la santé. Messieurs les deux ministres sont très conscients de l'ampleur de la chose et de l'importance. Et donc, c'est pour ça que nous allons sur cette démarche participative pour pouvoir trouver le meilleur consensus. Mais, il faut marquer un saut qualitatif en la matière. Mais pour cette refonte, vous avez déclaré au début de cette émission que vous avez sollicité l'expertise ou l'œil, comme vous l'avez dit, externe, c'est-à-dire l'expertise nationale et internationale pour se mettre au nom pour cette formation. Rapidement, sur la question puisqu'on termine pratiquement la première partie. tout à fait. En matière de refonte des études médicales, il était important pour nous de prendre en considération l'expérience des pays qui nous ont devancé sur cette question et pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Vous avez vu, à titre d'exemple, l'expérience tunisienne qui a connu des difficultés monstres et à plusieurs reprises, permettez-moi le terme de dire qu'il y a eu des échecs terribles et on voudrait justement éviter ce type de scénario et aller sur une voie qui pourrait nous conduire vers la mise en place d'une nouvelle architecture des enseignements et de la formation en médecine à mesure des attentes de notre pays. Alors, docteur Belen Saïdani, moi je voudrais revenir avec vous sur cette refonte bien sûr de la formation médicale. Elle est nécessaire aujourd'hui puisque beaucoup ont déclaré ces dernières années un déclin de la formation. C'est le cas ou pas le cas ? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Nous formons d'excellents médecins ? Nous formons de très bons médecins mais seulement nous avons l'ambition de former encore de marquer un saut qualitatif mais surtout prendre en considération cette transition épidémiologique et l'évolution des connaissances dans le domaine médical. Donc en clair on s'adapte à la situation ? Aujourd'hui la place de la simulation et la place du numérique est très très importante dans le système de l'enseignement que ce soit dans le domaine médical ou dans d'autres domaines. Les langues ont une importance capitale notamment la langue anglaise. Je vous ai dit tout à l'heure que notre population a appris de l'âge et la notion de gériatrie n'est même pas introduite dans notre cycle de formation médicale. Elle n'existe même pas dans le traitement ? Elle n'existe pas. Donc il va falloir qu'on y pense sérieusement et qu'on introduise ces nouvelles dimensions et cette évolution technologique et cette transition épidémiologique dans notre système de formation en médecine dans un premier temps. Mais nous allons également revoir dans un deuxième temps la formation dans le domaine de la pharmacie et dans le domaine de la médecine dentaire aussi. Mais quand vous parlez de la formation en langue anglaise est-ce que ça veut dire que cette refonte va se baser essentiellement sur une formation éventuelle en langue anglaise à l'avenir ? Écoutez, on voudrait et on a l'ambition de voir les diplômés universitaires maîtriser la langue anglaise qui est la langue scientifique la langue universelle. Il faut former aussi les formateurs en anglais ? Bien sûr, bien sûr. Je vous assure quand vous partez à l'étranger quand vous assistez à des cours quand vous assistez à des conférences et que vous ne maîtrisez pas la langue anglaise vos capacités scientifiques sont pratiquement réduites de 50%. Les attributions de ces commissions elles ont la carte blanche la commission pour proposer toutes les solutions possibles et éventuelles ? Moi je trouve que les comités de coordination hospital-universitaire qu'elles soient locales ou nationales ont un rôle extrêmement important. C'est des commissions qui existaient dans l'ancien temps et puis qui ont été mises en veilleuse progressivement pour procéder à leur extension depuis 2013. Et depuis 2013 nous constatons un dysfonctionnement grave et un manque de coordination qui commence à peser. C'est pour ça que les deux ministres ont décidé de manière courageuse pour comment dirais-je élaborer un décret un décret exécutif qui va gérer cette coordination. Alors rapidement ces commissions vont être chargées de l'ouverture des postes de résidents d'assistants de maîtres assistants de professeurs de maîtres de conférences à l'échelle de chaque faculté de médecine et de chaque hôpital de veiller au respect des normes qu'elles soient sanitaires ou de formation la validation des terrains de stage l'habilitation des services hospitales universitaires la proposition de nouvelles structures hospitales universitaires la fermeture éventuellement quand les normes ne sont pas respectées ou les conditions ne sont pas remplies l'ouverture et la fermeture d'unités également au niveau des hôpitaux ça va être une structure de veille au niveau local qui va transmettre toutes ces préoccupations à la commission de coordination nationale et qui va statuer sur toutes ces questions et qui vont être soumises aux deux ministres pour pouvoir prendre la bonne décision mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans le contexte actuel il est nécessaire de revoir la carte de formation cette mise à niveau qui va concerner les études médicales va-t-elle s'élargir à d'autres formations dispensées au niveau de l'université algérienne notre carte de formation a pris également de l'âge et c'est un texte fondamental dans la formation universitaire elle a pris de l'âge qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui de la réactualiser de l'adapter en fonction du contexte actuel prendre en considération les mathématiques prendre l'intelligence artificielle le numérique qui est devenu aujourd'hui un outil incontournable et indispensable à tous les secteurs sans exclusion également la médecine absolument parce qu'on fait même de la télémédecine absolument madame vous avez raison sur toute la ligne sur ce point c'est pour ça que je vous dis que la carte de formation est un texte fondamental dans le secteur de l'enseignement supérieur c'est pour ça que monsieur Lemay se rattache une importance capitale il a eu le courage d'ouvrir ce dossier qui est ouvert actuellement oui oui qui est ouvert nous avons fait déjà trois ateliers sur la problématique nous sommes très avancés nous allons réadapter l'ensemble des offres de formation universitaire et nous allons réactualiser tous les programmes pédagogiques sans exception les offres de formation pédagogique les offres de formation universitaire qui ont un impact socio-économique vont être maintenues vont être révisées vont être réadaptées vont être mises à jour celles qui n'ont plus d'impact socio-économique vont disparaître vous savez horizon 2000-2050 plus de 80% des métiers connus actuellement vont disparaître et l'université doit être en avant-garde de toute cette évolution des métiers et nous allons prendre en considération cet aspect que ce soit dans le domaine médical que ce soit dans le domaine technique technologique même dans les sciences humaines et sociales nous allons revoir et nous allons réadapter les parcours de formation de chaque établissement par rapport à son environnement socio-économique mais aussi en prenant en considération et en respectant toutes les normes pédagogiques internationales mais justement cette carte de formation quelle formation allez-vous favoriser à l'avenir rapidement vous allez agir ou vous allez encore mettre en place des commissions qui vont prendre des années avant de décider ou de prendre des conclusions écoutez nous avons des défis à relever à très court terme déjà aujourd'hui au niveau des universités nous avons un décalage inquiétant nous avons 62% des offres de formation qui relèvent des sciences humaines et sociales et donc seulement 38% des offres de formation qui relèvent des sciences et des technologies alors c'est la raison pour laquelle beaucoup disent aujourd'hui que l'université en définitif font des chômeurs potentiels écoutez 62% des sciences humaines et sociales alors nous avons deux ans devant nous pour inverser la tendance pour rééquilibrer pour avoir 50% d'étudiants dans les domaines des sciences humaines et sociales et 50% dans le domaine des sciences et de la technologie nous allons le faire vous travaillez avec l'éducation nationale pour atteindre cet objectif on travaille avec l'éducation nationale mais aussi chose importante nous sommes en train de créer un certain nombre de structures d'enseignement supérieur telles que l'école nationale supérieure de mathématiques l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle nous allons créer et nous allons lancer plutôt d'ici le mois de septembre incha'Allah deux nouvelles écoles nationales supérieures dédiées à l'agriculture saharienne nous allons deux une au niveau de Wetsouf et une autre au niveau d'Adran nous allons créer de nouvelles écoles de manière progressive au niveau du pôle technologique de Sidi Abdelha n'oublions pas que c'était dans l'ancienne vision la création d'une université au niveau du pôle de Sidi Abdelha maintenant la nouvelle vision c'est de dédier ce pôle qui a une capacité de 20 000 places pédagogiques exclusivement à la technologie exclusivement à la technologie et nous allons après les deux écoles créées en 2021 nous allons créer d'autres écoles de manière progressive au niveau du pôle de Sidi Abdelha mais des écoles purement technologiques purement technologiques et nous allons également renforcer le dispositif d'enseignement au niveau des universités dans le domaine des sciences et de la technologie alors nous allons renverser la tendance et nous allons rattraper ce retard et nous allons rééquilibrer notre système de formation universitaire de manière à le mieux adaptée aux besoins socio-économiques de notre pays la révision des programmes pédagogiques également est une question extrêmement importante toutes les innovations technologiques toutes les avancées que connaissent les sciences de manière générale vont être prises en considération par les experts dans le cadre de cette vision globale de l'élaboration d'une nouvelle carte de formation mais quand vous parlez de cette nouvelle carte de formation vous tenez en compte aussi vous prenez en compte un peu les aspirations du gouvernement d'aller vers par exemple le développement des énergies renouvelables et des aspects de ce type de telle sorte a accompagné cet effort de l'état monsieur docteur Boalem Saïdani absolument et nous épousons parfaitement bien la stratégie de l'état qui se décline dans ces trois volets sécurité sanitaire sécurité alimentaire et transition énergétique sécurité énergétique aussi les trois S oui et on ne va pas oublier également le numérique qui est une thématique transversale c'est l'avenir c'est l'avenir et nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère chargé de cette transition énergétique pour pouvoir renforcer encore davantage nos capacités en matière de formation dans le domaine de la transition énergétique inoubliant pas aussi le stress hydrique que connaît notre pays nous adapter à cette éventualité bien sûr et nous sommes en train de travailler avec le ministère chargé de la ressource hydrique de manière à renforcer les capacités universitaires en matière d'encadrement et parlons de l'encadrement nous allons également relever un autre défi qui est celui de l'amélioration du taux d'encadrement au niveau de notre université de nos universités aujourd'hui il est de un enseignant pour 25 étudiants notre ambition c'est de porter ce taux d'encadrement d'un enseignant à 18 étudiants j'espère qu'on arrivera à le faire de manière progressive mais aussi dans une optique et dans une démarche et dans une stratégie d'amélioration de la qualité de la formation ce saut qualitatif est un grand défi et je pense que nous avons les moyens de le faire alors vous avez cette question de l'auditeur par rapport à la formation médicale qui vous dit aujourd'hui concernant la progression des hospitales universitaires au niveau du sud algérien y a-t-il du nouveau pour les facultés du sud c'est vrai qu'on ne peut pas prendre en considération ceux du nord comme ceux du sud il y a des contraintes qui sont réelles notamment au niveau de ces régions quelle est votre réponse écoutez madame la norme pédagogique est universelle et nous ne voudrions pas créer de collège en matière de formation dans notre pays la norme pédagogique elle est ce qu'elle est et elle est observée elle est nationale alors vous avez autre question de l'auditeur par contre permettez-moi de rajouter une autre information il y a un concours de formation médicale spécialisée dédié spécialement pour les médecins du sud que nous organisons chaque année alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit si on n'arrive même pas à assurer des cours en ligne pour nos étudiants comment voulez-vous que l'on se projette sur l'avenir avec sincérité et objectivité aujourd'hui vous avez parlé du numérique qui devenait incontournable oui le numérique est important il est incontournable l'université doit s'adapter aussi à cette nouvelle doc l'université doit s'adapter et nous sommes en train de comment dirais-je d'officialiser en partie l'enseignement à distance au niveau de nos universités c'est un grand défi c'est un grand défi et ce défi est planétaire il n'est pas spécifique à notre pays nous allons progressivement nous sommes conscients des difficultés ce n'est pas facile l'enseignement à distance vous êtes en train de numériser l'université pour aller vers cette nouvelle bien sûr donne à savoir dispenser des cours à distance comme on peut aussi faire du télétravail au niveau des entreprises alors oui bien sûr la question est très très facile à dire mais très difficile à mettre en oeuvre mais si on a la volonté aujourd'hui de pisser l'université à un niveau international c'est à dire au standard international on met les moyens bien sûr les moyens il faut les chercher il faut justifier il faut avoir ils sont justifiés oui il faut avoir les idées les idées d'aujourd'hui c'est les cadres de demain absolument et nous sommes en train d'investir je vous assure que le gouvernement et l'état de manière générale est en train de mettre des moyens colossaux à la disposition du secteur de l'enseignement supérieur justement pour accompagner nos universités dans le domaine du numérique il y a un budget colossal qui est dégagé d'abord déjà pour revoir et pour augmenter le débit internet au niveau de nos universités il y a également un budget colossal qui est dégagé par les pouvoirs publics afin d'acquérir de nouveaux de nouveaux équipements qui vont renforcer le numérique et l'enseignement à distance l'acquisition de nouvelles plateformes pédagogiques d'enseignement à distance nous avons également l'ambition de revoir le statut de l'université de la formation continue pour qu'elle soit dans un avenir très proche une université virtuelle qui va contribuer à la formation des cadres à distance donc il y a beaucoup d'idées qui sont en train d'être concrétisées bien sûr dans une démarche concertée avec toutes les composantes de l'université mais aussi en prenant en considération les standards universels et la vie des experts en la matière alors par rapport à ce que vous déclarez un instant vous dites nous sommes dans une démarche concertée vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi les concerner directement à savoir les enseignants dans la révision des programmes ne sont pas impliqués à large échelle les bonnes décisions sont prises à partir de la base et non pas du sommet avec tout le respect que je dois à cette personne je suis désolé de dire que la révision des programmes de formation sont élaborées d'abord au niveau local au niveau de chaque université avant que ces programmes que ces propositions soient soumises au CPND le comité national de domaine c'est des experts c'est des enseignants qui procèdent à la révision des programmes pédagogiques et ce n'est pas l'administratif ce n'est pas la tutelle ce n'est pas vrai c'est les CPND qui le font et ils le savent très bien alors pourquoi ne pas intégrer des experts du secteur économique exemple de l'industrie pharmaceutique dans la formation médicale ils ne sont pas hospitaliers ou universitaires mais ils pourraient apporter énormément dans certains domaines votre auditeur a raison il a raison dans le sens où nous sommes dans une autre approche que nous sommes en train de mettre en place et il s'agira de la co-construction des offres de formation sur laquelle nous allons nous pencher et sujet sur lequel nous sommes en train de travailler avec nos partenaires économiques désormais toutes les offres de formation à vocation professionnalisante vont être montées avec les différents secteurs économiques potentiels utilisateurs alors je suis de l'école de Constantine en ce qui concerne le déclin de la qualité de la formation c'est une réalité pour la formation théorique nos professeurs dispensent de cours de qualité de très bonne qualité mais pour la formation pratique 50 étudiants dans une salle de consultation autour d'un seul malade pour y voir son examen clinique et étudier son dossier c'est des aspects que vous allez aussi réviser par rapport aux stages pratiques les stages pratiques oui c'est une problématique réelle nous travaillons avec nos amis du secteur de la santé pour pouvoir élargir les terrains de stage même à des à des EPH à des établissements hospitaliers publics c'est à dire qui ne sont pas hospitaliers universitaires mais tout en gardant cette norme pédagogique en matière d'encadrement alors vous avez cette autre question qui me semble intéressante la santé animale est aussi importante que ça soit en termes de prévention contre les zoonoses ou sur le plan des aliments que nous consommons une double question en une il y a une confusion sur le diplôme vétérinaire est-ce que c'est un diplôme en médecine vétérinaire ou bien en sciences vétérinaires docteur elle est intéressante parce que dans le contexte actuel on doit tenir compte de tous les paramètres puisque le covid nous a été contaminé par les animaux sans diaboliser les animaux parce que moi même j'en ai un ce sont nos amis écoutez effectivement la filière des sciences vétrinaires est quelque part un peu je ne voudrais pas utiliser le terme marginalisé mais à laquelle on n'a pas donné suffisamment d'importance c'est pour ça que nous avons chargé officiellement le comité de formation relevant du domaine des sciences vétrinaires de revoir de fond en comble le programme de formation dans ce domaine nous avons prévu même un workshop qui va être dédié spécialement à cet aspect nous sommes très très avancés dans la révision du programme de formation et nous allons même parler de l'architecture de la formation dans ce domaine et il s'agira de la formation de docteur en sciences vétrinaires alors les formations de courte durée les TS comme cela existait par le passé le système LND il est fait en principe pour ça alors autre question de l'auditeur on l'a toujours dit que l'Algérie malheureusement par excellence est devenue la pépinière de formation pour l'Occident notamment dans le domaine médical former des jeunes algériens pour qu'ils aillent travailler en Europe ou ailleurs est-ce que c'est l'objectif aujourd'hui de votre ministère département ministériel ou alors vous réfléchissez aussi sur cette question pour de telle sorte à garder ces jeunes médecins puisqu'on en a besoin pour notre pays puisque vous avez aussi cette réalité que la majorité des étudiants quatrième ou cinquième année prépare déjà leur dossier pour aller ailleurs et c'est une réalité averse la question des fuites des cerveaux vous y réfléchissez au niveau de votre département est une problématique est une problématique auquel nous réfléchissons sérieusement mais là il faut dire que le secteur de l'enseignement supérieur de par sa vocation c'est former et faire de la recherche mais garder aussi les étudiants technologiques maintenant le travail gouvernemental est en train de se faire dans ce sens pour pouvoir offrir des opportunités de travail pour nos jeunes et je pense que le défi qui est lancé par le président de la république pour booster le secteur industriel afin qu'il puisse offrir un saut qualitatif en la matière je pense que c'est quelque chose qui va permettre de retenir nos potentialités ici au niveau au niveau national et si jamais il y a des départs à l'étranger il faut savoir les utiliser même à distance docteur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portée pour moi merci et bonne année pour tout le monde merci beaucoup à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo